Générique De retour dans l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Djimal Taleb, Jean-François Akhandi et Noureddin Sali. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Générique À l'heure où le sport est en passe de devenir un enjeu économique important pour l'Afrique, les athlètes sont de plus en plus tentés d'accroître leur rendement par le biais de méthodes peu recommandables telles que le dopage indexé à plusieurs reprises. Le Kenya a récemment promulgué une loi anti-dopage. Voyez ce reportage de notre correspondante, Siem Lourdes-Victoria Cédier. À l'heure où le sport est en passe de devenir un enjeu économique important pour l'Afrique, les athlètes sont de plus en plus tentés d'accroître leur rendement par le biais de méthodes peu recommandables telles que le dopage. Pourtant celui-ci est formellement interdit par l'Agence mondiale anti-dopage. En Afrique, la pratique s'est accrue ces dernières années. Le 22 avril 2016, le Kenya, qui régorge de grands athlètes, a promulgué la nouvelle loi anti-dopage pour tenter de crédibiliser ses athlètes. Ce fut un moment décisif lorsque le sport est devenu professionnel et surtout quand les gens ont compris qu'il était possible d'en vivre, de gagner de l'argent, d'aider sa famille, les communautés du village et d'avoir une vie meilleure. Pour augmenter leur performance sportive, plusieurs sportifs ont recours à des produits dopants. Le dopage consiste à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux qui vont accroître leur performance physique et mentale. Cette pratique, qui s'est accrue dans les années 1900, a souvent montré des résultats satisfaisants. Les substances sont mises à jour ainsi que les méthodes. Parce qu'il n'y a pas que des produits pharmaceutiques, il y a des produits chimiques, mais il y a également des méthodes telles que la transfusion, qui peut également augmenter le taux de glomule rouge, qui est riche en oxygène et qui permet d'augmenter ses performances. Malgré cette interdition, plusieurs cas ont été dénoncés ces dernières années. Plusieurs footballeurs, coureurs ou cyclistes africains ont été suspendus des compétitions après s'être dopés. cocaïne, résine de cannabis, stéroïdes ou autres produits dérivés sont utilisés. C'est une pratique dangereuse parce qu'elle tue le sport. Nous disons à tous les sportifs qu'il y a un temps pour tout. Car si vous avez du talent, pourquoi douter de vos capacités ? Si vous vous entraînez suffisamment et que vous avez un bon coach, alors vous pourrez réussir dans le sport sans vous doper. Selon le code mondial antidopage mis en place en 2004 est censé harmoniser les conduites au sein des organisations sportives internationales. Un sportif qui se dope est passible de 4 ans de suspension, voire de radiation définitive. Entre défis liés aux conditions d'entraînement et moyens de subsistance, de nombreux sportifs restent partagés. Le système athlétique kenyan a souvent été sous les feux des projecteurs des organismes de lutte contre le dopage. C'est un problème très sérieux. Et qu'un athlète qui a été pris dans le dopage peut non seulement finir avec sa carrière, parce qu'il peut être suspendu pour plusieurs années. Son entourage également peut être suspendu. Et vous avez vu, au Kenya, c'est toute une délégation qui risque d'être suspendue. Ainsi qu'en Russie. Donc je les exhorte surtout à rester eux-mêmes, ne prendre aucun produit. L'olympisme, c'est ça, c'est la loyauté et c'est le courage qui est rémunéré. Le Kenya est l'un des grands pays de l'athlétisme en Afrique. Afin de crédibiliser ses performances à l'international, le pays s'est engagé à lutter contre tout acte de dopage. Chargé de mettre en application les sanctions contre les contrevenants, l'Agence nationale antidopage prévoit 1000 dollars d'amende et ou un an de prison. Elle va même plus loin en imposant 30 000 dollars aux trois ans de prison à tous ceux qui auront encouragé l'utilisation de substances artificielles. Menace et d'interdiction de participer aux Jeux olympiques de 2016, le Kenya court en effet le risque de se faire suspendre. Un avertissement qui interpelle ces nombreux athlètes. La Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest encourage également la pratique de sport sain sans substance. Le pays qui s'apprête à accueillir les huitièmes Jeux de la francophonie en 2017 semble saisir l'enjeu de la sensibilisation à la lutte antidopage. Pour ce faire, les dirigeants se sont engagés à multiplier les séminaires et les moyens de lutte comme la sensibilisation destinée aux encadreurs et aux sportifs. Nous voulons qu'on fasse une formation adéquate de personnes propres à faire le contrôle du dopage et nous sommes en contact avec l'Agence française de lutte contre le dopage et donc cela doit se faire avant les Jeux de la francophonie. Donc notre équipe est mobilisée, ce sont des gens compétents qui ont le label de l'ABA. Zababa fait partie des sept qui ont le label du contrôle du dopage de l'Agence mentale antidopage. Nous avons fait des séminaires de formation aussi bien à l'endroit des athlètes qui sont des encadreurs, c'est-à-dire les coachs d'athlétisme et d'autres fédérations. Même si le dopage favorise les bonnes aptitudes et capacités sportives, il est un moyen illégal et dangereux pour la santé physique et mentale des sportifs. Les États africains affichent de plus en plus leur volonté d'appliquer la législation antidopage. Entre 2015 et 2016, ce sont cinq cas positifs que le gouvernement algérien a par exemple a pu détecter sur près de 1300 joueurs tous sexes confondus lors de matchs officiels. L'objectif étant d'arriver à zéro cas de dopage d'ici à 2020. Noureddin, quelles sont les disciplines sportives les plus concernées par le dopage sur le continent ? – Évidemment, les sports populaires qu'on a, bien sûr, l'agence antidopage vise en quelque sorte un petit peu l'athlétisme parce que, soi-disant, on a les pays qui se placent au-devant de la scène, je parle dans l'aspect mondial, et bien sûr, le sport le plus populaire, c'est le football aussi. – Je pense que depuis, détrompez-vous par rapport à des idées reçues, je pense qu'un pays qui est le plus séduit, celui qui suit bien les règles, c'est bien l'Afrique. Actuellement, quand on voit le nombre, les statistiques qui nous donnent le nombre de dopés dans le monde entier, je parle même des pays très développés et très concernés dans la matière, je pense que l'Afrique tient un bon rond là-dedans. Je pense que si on prend, par exemple, l'athlétisme que vous m'avez posé la question par rapport aux disciplines, et surtout un des pays, phare, un des pays qui nous représente sur l'échiquier international, c'est bien le Kenya. Mais le Kenya, évidemment, ils n'ont pas besoin carrément des produits dopants, c'est que la nature et leur position géographique qui est vraiment le premier dopant, puisque on sait très bien, s'entraîner au bas du Kilimanjaro, ça n'a rien à voir avec d'autres pays. Je pense que depuis le 1er janvier 2015, après que l'AMA, bien sûr, l'Agence mondiale d'antidopage, a prescrit, bien sûr, et a donné des recommandations à des pays, et notamment en Afrique, après, on a le problème d'opé-dopant, vous voyez, l'athlète lui-même, il est entre deux feux, je veux dire, il y a des gens qui s'occupent, est-ce qu'il y a vraiment une certaine clarté de la politique mise en place par des gouvernements respectifs pour transmettre un petit peu les traits rouges, les lignes rouges à ne pas franchir par rapport à nos athlètes ? Et je pense que c'est là-dessus que le problème se consiste. – On va revenir justement plus en détail sur ces politiques, mais avant ça, il y a quelques athlètes kenyans qui ont été indexés dans des affaires de dopage, et selon un spécialiste, ces derniers ont souffert de la confiance accordée aux entraîneurs. Est-ce que les entraîneurs, justement, ont une responsabilité dans ces problèmes ? – Je ne pense pas, je ne pense pas, quand on prend le dopage, c'est vrai que quand je suis un président, je suis un éducateur, je suis un formateur, je suis un entraîneur, je donne des recommandations et je donne bien sûr une sorte de cahier de charges à respecter des deux côtés ou bien de toutes les parties prenantes dans l'histoire de l'antidopage. Mais ça reste toujours un petit peu la responsabilité de l'être lui-même. Vous savez, il y a des rivalités au sein même des fédérations entre des athlètes eux-mêmes, dans des pays, par exemple, qui prennent les devants de la scène style le Kenya. Vous savez, la première place, elle est déjà acquise, on va dire, en quelque sorte, entre guillemets en 1500, mais c'est qui ? C'est le premier ou le deuxième du pays, donc c'est là-dessus qu'il faut… Il y a des athlètes qui ne respectent pas et peut-être ils vont franchir le pas qu'il ne faut pas pour aller prendre des produits. – Alors Jean-François, quelle appréciation faites-vous de la politique de lutte contre le dopage, justement, qui vient d'être approuvée au Kenya ? – À première vue, je n'ai pas d'appréciation, vraiment. Je me demande seulement si cette loi anti-dopage n'est pas faite précisément parce que l'Agence mondiale anti-dopage pose cela comme un des critères, notamment de fonctionnement. Vous savez que c'est un monde à part, le monde du sport. Ils se gouvernent eux-mêmes, ils ont leurs institutions, ils ont leurs autorités et ces autorités ont une grande autorité en Afrique. Je me demande si ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, pour la grande masse, même si on peut considérer que nous nous dopons, nous nous dopons comme des artisans. Vous avez le dopage scientifique étudié, mené depuis en Union soviétique à l'époque, mais qui continue encore en Allemagne de l'Est, aux États-Unis. On parle d'enjeux, non seulement sportifs, mais d'enjeux économiques. Et dans ces enjeux économiques-là, quand on voit la manière dont les performances avancent dans tous les sports, la vitesse à laquelle ça avance, ça avance beaucoup plus que la vitesse à laquelle nous, humains, nous transformons, on se dit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut nous aider à pousser, mais je pense que Djemal en parle beaucoup mieux. – Justement, Djemal, quel est votre avis sur cette question ? – Alors, je suis probablement sur ce plateau, c'est lui qui est le moins légitime de parler de sport et de dopage. Je ne suis pas très sportif moi-même, et j'ai une culture sportive malheureusement assez… sans doute, en tout cas mieux que moi. Sans doute tous les deux mieux que moi. En tout cas, ma légitimité est tellement faible pour parler de tout cela, hélas. Cela dit, les performances, et je suis d'accord avec Jean-François, les performances des joueurs, mais pas qu'africains, et surtout pas africains, et Jean-François a tellement raison. Nous sommes carrément des artisans dans ce domaine-là. Les performances des joueurs, des sportifs de façon générale, sont telles que les novices que nous sommes, nous nous posons sans doute et souvent des questions. On n'est pas en train de dire par là que tous les grands sportifs de haut niveau sont dopés, loin de là, Dieu merci, la performance existe, et vous avez souligné le cas de l'Ethiopie, du Kenya, où les dopants sont naturels. C'est-à-dire que la position géographique et les climats sont en soi des dopants. Cela dit, il y a deux types de dopage, il me semble, et je parle sous votre contrôle, il y a un dopage autorisé, qui lui, en soi, n'est pas grave, et accepté comme tel par l'Agence mondiale anti-dopage. Et puis il y a le dopage industriel, industrialisé, je crois qu'il y a quelqu'un en France actuellement qui déferait la chronique sur ce sujet-là, et celui-là est connu pour être donc dangereux. Moi, si j'étais le Kenya, si j'étais l'Ethiopie, je mettrais, parce que je n'ai pas le choix des moyens pour une agence de dopage, parce que semble-t-il que c'est le nouveau moyen pour que je sois qualifié, mais enfin, je mettrais beaucoup plus de moyens pour une politique publique dans le domaine du développement du sport, dans le développement de la natation, dans le développement de l'athlétisme, pour que demain, mes sportifs, de façon générale, soient performants, probablement un jour dopés positifs, je n'en sais rien, mais en tout cas, le tout est qu'ils soient dans la cour des grands. Et c'est tout le problème que nous avons, parce qu'en réalité, avant que nous nous soucions d'être pris par ce que nous sommes bons et dopés, ce que je veux, c'est que nous soyons déjà bons tout court, ou moyen, pour qu'on commence. Et en réalité, c'est un désert de ce point de vue-là, et c'est un Britanien qui vous parle dans ce domaine et qui est absolument dramatique. – Nouré Dine, une réaction très rapidement. – Oui, je pense qu'on se rejoint tous, en quelque sorte, sur la même idée, c'est que déjà dans notre continent, je sais qu'on est en retard, pas par rapport aux performances, pas par rapport à l'antidopage, mais surtout les trois critères qu'on met toujours en premier, ça veut dire la prévention, la sensibilisation, avant d'arriver à la sanction, soit interne, soit qui vient de l'extérieur. Et c'est là-dessus qu'il faut faire très attention, parce que l'AMA ne joue plus actuellement, vous savez très bien ce qui s'est passé à la Russie derrière moi. – Merci Nouré Dine, Sadi, pour toutes ces précisions, et merci d'avoir été avec nous en ce jour qui marque votre anniversaire. Très bon anniversaire ! – Merci beaucoup ! – Et je profite de cette occasion pour souhaiter également un très bon anniversaire à McAlvin. Nous allons à présent marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma, tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501